Pervez Moucharaf est arrivé au pouvoir au Pakistan lors d'un coup d'état en 1999 et il a ensuite dirigé le pays jusqu'en 2008. L'armée a déclaré que la procédure légale appropriée semblait avoir été ignorée. Personnellement, je considère cela comme un simulacre de justice, car la façon dont l'affaire a été traitée, la façon dont le procès a été mené, soulève de nombreuses questions et un certain nombre d'aspects qui ont été négligés. Par exemple, le témoignage de l'homme qui doit être condamné à mort n'a pas été reçu. L'armée a publié une déclaration disant que l'affaire avait été conclue à la hâte et que Moucharaf avait mené des guerres pour la défense du pays et qu'il ne pourrait jamais être un traître. Pour considérer une personne qui a servi ce pays dans la dignité, l'honneur et la bravoure, qui a mené trois guerres, diriger les forces armées et le pays, il mérite ou en fait n'importe qui mérite une véritable justice. Un degré de maturité devra prévaloir, sinon il va certainement y avoir un accrochage entre les deux colosses que sont le système judiciaire et les forces armées. L'avocat de Moucharaf a déclaré qu'il contesterait la décision du tribunal. C'est la première fois dans l'histoire du Pakistan qu'un ancien chef militaire ait déclaré coupable de haute trahison pour avoir suspendu la constitution du pays. Les experts disent que le verdict contre Pervez Moucharaf est un événement historique et même si la peine de mort n'est pas exécutée, la décision de la justice aura des implications politiques de grande envergure et ce qui se passera dans les jours à venir sera un test pour le gouvernement mais aussi pour la société pakistanaise.